Lorsqu'on parle de la culture, on parle d'expression du cœur humain, de l'intelligence humaine, de l'affectivité humaine qui se déploie dans des coutumes, dans des usages, dans des pratiques. Mais l'idée ici, c'est que c'est toujours le même être humain. Que ce soit une culture ou une autre, que ce soit une pratique contemporaine ou ancienne, que ce soit une pratique culturelle d'ici ou d'ailleurs, c'est toujours le même être humain. Et dans ce sens-là, cet être humain créé par Dieu, appelé par Dieu, dans la mesure où on peut rejoindre ce qu'il y a le plus profond, donc rejoindre l'être humain dans sa vocation à l'amour, dans sa vocation au salut, dans sa vocation à la miséricorde, dans sa vocation à la bonté, à ce moment-là, on rejoint toutes les cultures parce qu'on rejoint le cœur de l'être humain. Et puis après, ce cœur de l'être humain qui s'exprime de différentes façons dans différentes cultures, bien finalement, on apprend à apprécier comment chaque culture, on va y trouver des traces ou des signes ou des éléments qui vont nous aider justement à enrichir notre humanité. Et on a besoin, je pense, de la diversité des cultures pour enrichir notre humanité parce qu'il n'y a pas une culture qui peut en elle-même suffire à exprimer tout ce qui peut habiter le cœur humain. Donc la diversité des cultures exprime aussi la richesse du cœur humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501